La guerre, c'est un vaste courant de philosophie morale qui émerge avec un livre que tu as souvent commenté de Carol Gilligan qui s'appelle Une voie différente et qui était paru en 1982. Alors, distinction tout de suite qui me paraît opérante et à toi aussi je crois. Qu'est-ce qui différencie, à proprement parler, ce qu'on appelle le care et ce qu'on appelle le soi ? Alors il y a une différence, déjà si on emploie le mot care, c'est qu'il y en a besoin. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre parce que c'est un terme en anglais. Et donc, depuis le début, depuis que je travaille sur le care, j'ai dû me justifier, moi et mes collègues, puisque c'est aussi un travail collectif, d'utiliser un mot anglais alors qu'il y a en effet des mots français très bien comme soin, ou sollicitude d'ailleurs, qui a été employé. Mais la notion de care, donc, c'est d'abord un mot qui n'est pas seulement une notion, un concept, c'est aussi une action, puisqu'on dit care, c'est aussi take care, ou c'est caring, c'est-à-dire c'est vraiment s'occuper d'eux, puisque donc c'est aussi une action, mais c'est aussi une attitude, une disposition, et ça va être plutôt de l'ordre de l'attention, par exemple, un care about, c'est se préoccuper de, donc, take care. Donc, il y a ce mélange qui est quand même très singulier, donc à la fois de disposition morale, d'attention aux autres, et aussi de travail, tout simplement. Alors, vous voyez que toutes ces dimensions-là, elles sont très présentes, très intéressantes dans le monde d'aujourd'hui, et vous ne les avez pas, en fait, dans le mot de soin, et pas tellement non plus dans celui de sollicitude, puisque le soin, ça va être quand même très lié d'emblée dans l'esprit du public, c'est comme ça, c'est donc au soin médical, et donc à des institutions de soins, et également, évidemment, à des questions de pathologie aussi. Elle a dit, donc, de fait, ça va introduire quand même toutes sortes de dimensions qui vont être contestées, en fait, par le concept de care et l'éthique du care. Et donc, le soin, c'est vraiment très central actuellement, mais c'est vrai que ça ne recouvre pas, en fait, toutes les dimensions du care, puisque le care, au départ, d'abord, c'est aussi une attitude morale qui va... Alors, c'est le livre de Carol Gelligan, dont tu parlais, donc c'est une attitude morale qui va, effectivement, être l'attention à autrui dans ses besoins, ses spécificités. Donc, quelque chose d'extrêmement individualisé, particulariste. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout, finalement, les orientations globales du soin médical aujourd'hui, même si, bien sûr, on essaye d'améliorer ça à la marge. Donc, le care, ça va être cette attention à autrui, et ça va être aussi, donc, essayer de comprendre, finalement, comment se met en place, s'organise ce travail de care. Comment est-ce qu'on fait ? Qui s'occupe de qui et comment ? C'est ça, en fait, la question fondamentale du care. C'est-à-dire que c'est aussi les questions qu'on ne pense jamais à se poser, ou alors on se les pose quand on y réfléchit. Et on se demande qui, par exemple, a ramassé vos affaires, a rangé la pièce. Bon, en l'occurrence, ça ne l'est pas tellement, donc ce n'est pas une question. Mais en tout cas, qui s'occuper, qui rend en fait la vie quotidienne possible ? Et donc là, c'est aussi une question sociale et pas seulement médicale, etc. Alors, en fait, le concept de soin pourrait intégrer cela, puisque c'est vrai que l'attention aux autres, c'est prendre soin des autres, faire quelque chose avec soin, on le dit souvent, prendre soin des plantes, on le dit. Donc, en réalité, toute cette activité de s'occuper d'eux, elle est dans le concept de soin et on pourrait le développer en ce sens. Mais en réalité, au moins au plan de la réflexion, il a été très orienté vers des questions de soins médicaux. Et c'est vrai que dans ce cas-là, quand on est dans ce concept-là, et dans cet optique, on se retrouve en fait avec toutes sortes de catégories que le CAIR veut critiquer. Par exemple, une hiérarchie entre le soignant et le soigné, des compétences, donc une forme de hiérarchie, par exemple, entre médecins et personnels, ordinaires, soignants. Et donc, du coup, voilà, cet ensemble-là. Donc là, il y a une différence avec le soin. En même temps, la base, c'est vraiment la même disposition humaine qui est de s'intéresser à autrui en tant qu'il est vulnérable. Cette dimension morale du CAIR, elle est évidemment aussi ce qui en fait sa caractéristique. C'est pour ça qu'on parle d'éthique du CAIR. Et donc là aussi, le soin, ça va être beaucoup plus, même si c'est une activité qu'on peut qualifier de morale, c'est moins évident en fait qu'on emploie le terme. Alors c'est moins évident effectivement. Par exemple, si je prends l'expression parcours de soins, j'entends à la fois une dimension institutionnelle et une dimension contractuelle libérale qui engage un certain type de responsabilité. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est que le CAIR engage évidemment aussi une responsabilité, mais c'est une responsabilité morale, disons, peut-être moins contractuelle et peut-être plus large. Oui, c'est très intéressant cette expression parcours de soins qui revient constamment, puisque qu'est-ce que c'est un parcours ? Ça va être en fait des étapes de soins, mais effectivement comptabilisables, à l'acte, etc. Et donc, bizarrement, dans beaucoup de parcours de soins, ce qui ne va pas être quantifié, c'est le soin lui-même, c'est-à-dire finalement tout ce qui va contribuer au confort, au bien-être du patient. Donc, c'est vraiment quelque chose, du coup, qui devient contradictoire, le soin quantifié, et puis l'attention à la personne, qui est vraiment ce qui est au cœur de l'éthique du CAIR. Et donc, dans le CAIR, il y a cette idée d'une attention différenciée à autrui, et donc de vraiment la prise en compte, en fait, de ses besoins et de cette vulnérabilité de l'humain. Donc, ça a aussi eu un effet conceptuel important, l'intérêt pour le CAIR, puisque ça a vraiment placé la vulnérabilité au cœur de la définition de la personne. Alors, beaucoup de penseurs y ont contribué, c'est quelque chose qui était dans l'air, mais disons que l'éthique du CAIR va vraiment dire que c'est la vulnérabilité qui est première. Ça ne va pas être, par exemple, la capacité, même la liberté, l'autonomie, ne sont pas des concepts que l'éthique du CAIR va mettre au centre. Donc, c'est assez subversif de ce point de vue-là, au plan philosophique, puisque ça va vraiment rejeter ou minorer un ensemble de valeurs morales qui sont le cœur, en fait, de la morale des philosophes. C'est vrai que l'autonomie, la décision, la liberté sont absolument centrales pour définir l'éthique, mais l'éthique du CAIR, évidemment, ne va pas sous-estimer la liberté, mais va dire qu'elle va se conquérir à partir de la reconnaissance de la vulnérabilité d'abord et aussi, donc, de ce qu'on doit aux autres, de notre dépendance. Donc, évidemment, si on valorise l'autonomie et l'indépendance, comme c'est très souvent le cas et pour d'excellentes raisons aussi, on va avoir une tendance à minorer le fait qu'on dépend de toutes sortes de gens. Et donc, par exemple, l'autonomie, une personne qui a l'air extrêmement autonome, comme nous ici, en réalité, mais bon, il y a des gens beaucoup plus, comme par exemple l'homme d'affaires superpuissant qui parcourt le monde, etc. En réalité, ces personnes les plus autonomes sont celles qui ont le plus de personnes qui s'occupent d'eux. Donc, se dire qu'il a, effectivement, une secrétaire qui s'occupait de ses billets d'avion, une personne qui fait le ménage chez lui, une femme qui s'occupe... En réalité, les personnes apparemment les plus autonomes sont en réalité les plus dépendantes. Et on peut prendre ce fait, mais on peut se rendre compte, chacun, en fait, de ses propres dépendances, et c'est vraiment un retour réflexif sur soi-même que l'éthique du care permet d'avoir. Alors, l'éthique du care, tu vas même jusqu'à dire qu'elle implique une forme de perception attentive, anticipante, et tu vas même retrouver le concept de voie, enfin, au travers de cette idée, c'est-à-dire que la voie va participer aussi, donc l'attention à la définition de la justice. Alors, de toute façon, le point de départ de tout cela, c'est le livre de Carol Gilligan, qui s'appelait « Une voix différente », « In a different voice ». C'est vrai qu'en français, la première traduction de ce livre, c'était « Une si grande différence ». Ils avaient enlevé la voix, et en plus, si on dit « une si grande différence » en contexte français, dans ce cas-là, on est sûr, en fait, de se faire assassiner, puisqu'on va être accusé de féministe, différentialiste, essentialiste, etc. Donc, ça n'avait pas du tout marché, aussi, à cause de ce titre. En tout cas, cette question de la voix, en effet, elle est essentielle, puisque ce que voulait montrer Carol Gilligan, c'est aussi qu'il y avait une voix morale féminine, la voix des femmes, qui avait été oubliée dans la définition de la morale. Et donc, toute cette tendance morale qui consiste à faire prêter attention à autrui, donc, ces formes d'écoute, de sensibilité morale, ont toujours été minorées, en fait, dans la philosophie, et également dans la psychologie morale. Donc, ce qu'elle faisait, c'était vraiment mettre en évidence cette voix féminine, et montrer que cette approche morale était dévalorisée, diminuée, mais également considérée tout simplement comme non-moral. Donc, la question, c'est vraiment qu'est-ce que c'est le domaine de la morale ? Finalement, ce qu'il fallait, c'était étendre ce modèle, la définition de la morale, et là, c'est une question vraiment essentielle, puisque pendant longtemps, par exemple, on ne considérait pas que le domaine domestique, justement, faire le ménage, etc., relevait de la morale. C'est juste des choses à la causer, mais ça n'avait absolument rien à voir. Et donc, même chose d'ailleurs pour l'attention aux patients en contexte médical, ce n'est pas du tout de l'ordre de la morale. Donc, l'idée, c'est effectivement de faire entendre une nouvelle voix, une nouvelle voix en morale, et cette nouvelle voix, en effet, une façon d'essayer de l'analyser, de la comprendre, il y avait plusieurs directions, mais la première, c'était vraiment une approche morale qui, finalement, insistait sur l'attention, la perception, donc quelque chose qui est plus dehors de la sensibilité que les modèles de choix moral, décision morale, etc., qui dominent, surtout à l'époque contemporaine, mais bon, depuis Kant, particulièrement, qui dominent, en fait, les questions de morale. Si vous regardez, par exemple, les manuels de philosophie morale, ou même le que sais-je de philosophie morale, qui est quelque chose d'absolument magnifique, d'ailleurs, Monique Cantos-Verbère et Véneugien, ils expliquaient que si on veut définir la morale, c'est la capacité à se mettre à distance des situations, à avoir des problèmes, vraiment, et c'est vrai aussi. Mais de fait, l'éthique du cœur, c'est le contraire de ça. C'est, au contraire, accepter de ne pas être à distance et donc considérer que l'impartialité n'est pas toujours une qualité. Parce que beaucoup de conceptions de la justice considèrent que la justice et l'impartialité est considérée tout le monde de la même façon et dans beaucoup de cas, en effet, c'est un argument pour la justice. Mais il y a des situations où, c'est ce que nous enseigne l'éthique du cœur, il y a des situations où l'impartialité de le fait de ne pas tenir compte des situations individuelles est, en fait, finalement, aussi injuste. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement du juste vers l'important, ce que tu appelles l'important. Oui, c'est un concept qui, du coup, émerge beaucoup avec le cœur. D'ailleurs, l'idée de faire attention, c'est l'idée, finalement, de faire attention à ce qui compte, à ce qui est important. Et donc, c'est vraiment un concept assez central puisque cela permet d'ailleurs aussi pour moi de relier ça à Bill Genstein, aussi paradoxal que ça paraisse. Mais c'est vrai que pour moi, tout vient de cette affirmation qu'il a dans ses recherches philosophiques, son livre principal, où il va dire qu'il a l'air de détruire tout ce qui est important. Mais en réalité, ce qu'il veut montrer, c'est que ce qui a l'air important, les grands concepts de la philosophie, la métaphysique, finalement, ce n'est pas important. Donc, quand on parle de l'importance, en réalité, c'est aussi pour dire que ce qu'on croit important ne l'est pas. Et donc, il faut vraiment réévaluer, réévaluer, recalculer l'importance. Et donc, comment est-ce qu'on va du coup évaluer l'importance ? Eh bien, on va retomber en fait sur des questions très politiques puisque décider ce qui est important. En réalité, il n'y a que soi-même qui peut décider ce qui est important pour elle, pour lui. Et donc, du coup, comment est-ce que je peux prouver que ce qui est important pour moi est important pour d'autres ? Et donc, là, c'est vraiment la question de la démocratie, de la capacité politique. Mais pour le domaine de l'éthique qui nous intéresse là avec le CAIR, parce que le CAIR, ça touche aux politiques, ça touche à l'éthique, ça touche à énormément de domaines aujourd'hui. Pour ce qui est de l'éthique, c'est vraiment donc cette idée qu'il faut en fait avoir une perception morale de la façon dont les personnes sont et pas une simple évaluation morale de savoir s'ils sont gentils, bons, mauvais, avoir cette forme de normativité morale. C'est vraiment une conception de la morale qui va s'intéresser à la façon d'être des personnes. et c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus important qu'on croit pour redéfinir la morale. Par exemple, dans les séries télévisées, dans le cinéma, ce qui nous accroche très souvent, ça va être la façon d'être d'un personnage. Comment ? Le comment, c'est pas le si, c'est le comment. Comment sont les gens finalement des qualités d'être ? Et je crois qu'au plan moral, c'est vraiment intéressant. C'est aussi ce que le CAIR m'a permis de justifier, en tout cas, de penser. C'est comment finalement la morale dépendait beaucoup plus des façons d'être et comment est-ce qu'on pouvait définir la qualité d'être d'une personne indépendamment de concepts comme le bien, le mal, l'intelligence. Donc ça aussi, c'est quelque chose que le CAIR apprend, mais ça apprend en fait aussi à faire attention aux petits détails qui vont faire une personnalité. Est-ce que la notion de forme de vie rentre dans ce cadre ? Alors bien sûr, une façon d'être, c'est aussi une forme de vie qu'on va présenter. On ne va pas forcément la promouvoir. Je ne crois pas trop, par contre, conception sur laquelle chaque personne va revendiquer, exprimer une forme de vie et essayer d'imposer un style. Mais en même temps, je crois que c'est vraiment important de lier cette question du CAIR à celle d'une forme de vie, c'est-à-dire faire attention aussi à la façon dont les personnes organisent leur vie. ça fait partie du concept de forme de vie. C'est-à-dire que lorsque on s'intéresse au CAIR, c'est vrai qu'on va s'intéresser à des façons de se comporter, des relations entre les personnes. C'est-à-dire que l'éthique va vraiment aussi se recentrer sur comment on va avoir des interactions et donc créer des formes de vie collectives aussi. et ça, c'est extrêmement important, bien sûr. Et puis, il y a aussi l'idée que le CAIR permet donc la préservation, la continuité des formes de vie ordinaires. Sans CAIR, vous n'avez pas de forme de vie puisqu'il y a constamment des façons de protéger, de maintenir les formes de vie. Mais il y a aussi évidemment des moments où les formes de vie sont totalement détruites et c'est vrai que la réflexion sur le CAIR, je pense qu'elle a été, c'est pour ça qu'elle a redémarré finalement depuis le début du siècle. Mais c'est aussi parce qu'on s'est retrouvés dans des situations où des formes de vie humaine étaient complètement détruites dans les différents désastres. Katrina, par exemple, ça a été vraiment un choc. Et puis aussi au Japon, Fukushima, des désastres nucléaires, c'était des événements qui ont vraiment attiré l'attention sur des situations où en réalité il y avait une perte de la vie ordinaire en tant que telle. Il y avait aussi bien sûr les morts, les choses complètement dramatiques, mais c'est aussi finalement quelque chose qui a permis de comprendre ce que c'est, ce qui est précieux dans la vie de tous les jours, donc dans cette forme de vie humaine et qui a permis d'essayer de comprendre comment, à quoi ça ressemble cette vie humaine et comment on peut la préserver. Et dans ce cas-là, il n'y a que le care qui soit la ressource. C'est vrai que ce n'est plus les droits, c'est le care, avec aussi des situations où le care ne suffit pas. Alors c'est pour ça que tu emploies l'expression de care environnementale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de prendre soin des personnes, il faut aussi prendre soin du monde, réparer le monde, comme tu viens de l'énoncer. Oui, le care, c'est vrai que c'est une notion qui, vraiment, cette plasticité, c'est vrai que elle s'est depuis quelques années étendue à toutes sortes de domaines et elle a vraiment pris une nouvelle pertinence mais aussi permis vraiment de mieux comprendre beaucoup de questions éthiques qui étaient au départ loin de sa définition puisque le care au départ c'est vraiment le souci du proche et donc là on est dans des situations, des réflexions où on n'est vraiment pas dans le souci du proche, que ce soit dans une situation de catastrophe sauf si on est dedans et puis en effet pour les questions d'environnement et plus généralement d'ailleurs, mais maintenant on sait que c'est très lié aux questions d'environnement et questions globales, les questions de justice globales, d'inégalité dans l'ensemble du monde et donc le care est devenu un outil pour penser ça mais je n'aime pas trop parler en termes d'extension, extension du domaine, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu mais c'est surtout que de toute façon c'est vraiment le care en tant que tel en réalité puisque c'est vraiment la préoccupation donc de système aux personnes vulnérables et donc évidemment le care peut vraiment être mobilisé alors pas seulement du point de vue d'un environnement qu'on considérerait comme une chose très fragile qu'il faudrait protéger parce que c'est vrai que c'est évidemment il y a cette dimension-là mais surtout dans la dimension quotidienne puisque c'est vrai que la protection de l'environnement on le voit beaucoup en ce moment dans les débats contemporains sur ce qu'il faut prioriser c'est vrai que la difficulté c'est de voir comment ce qu'on fait maintenant des gestes quotidiens peuvent avoir un effet pour l'environnement c'est vrai que si on arrête de fumer on sait qu'il y a un effet sur soi-même déjà et puis sur d'autres par contre si on renonce à jeter une canette dans la rue ce qu'on essaye de faire bien sûr mais c'est vrai que l'effet n'est pas aussi immédiat donc si on est dans le calcul traditionnel donc des effets en réalité personne ne fera rien donc c'est uniquement si on a en effet cette préoccupation alors on l'a dit pendant longtemps des générations futures en réalité heureusement maintenant on voit que ce n'est pas les générations futures c'est celle de maintenant donc je crois que c'est vraiment intéressant et du coup c'est vraiment une préoccupation pour aussi des personnes et c'est pour ça que le fait que la préoccupation de l'environnement passe de la vision abstraite d'une nature à protéger qui en général est la nature à protéger pour les riches blancs occidentaux je crois que maintenant c'est quand même à peu près clair et qu'on considère qu'en fait l'environnement c'est une préoccupation qui est vraiment celle des personnes qui sont fragilisées par un environnement dégradé et d'ailleurs ces personnes étant prioritairement les femmes et les personnes défavorisées donc du coup le care devient vraiment aussi une préoccupation environnementale mais c'est parce que aussi l'environnement devient une question de fragilisation de personnes de populations qu'on va négliser et donc du coup on est exactement dans la thématique du care qui est de rendre visibles en fait des personnes qui nous sont utiles qui nous sont même très nécessaires comme par exemple toutes les personnes qui espérons de moins en moins mais qui fabriquent des vêtements pour les occidentaux etc. donc en fait le care c'est vraiment une vision globale donc qu'on va appeler environnementale mais qui inclut en fait toutes ces situations où des personnes des populations qu'on ne voit pas contribuent à notre bien-être donc ça en fait partie et puis bien sûr l'exploitation des ressources c'est aussi en fait quelque chose que nous faisons de façon absolument qu'on considère comme naturelle et qui est donc aussi au profit de certaines personnes et en réalité donc de façon vraiment dégradante pour d'autres populations là aussi qu'on ne voit pas donc en fait on est toujours sur ces questions de care en tant qu'attention c'est pour ça qu'on a besoin du mot à ce qu'on ne voit pas à ce qu'on ne veut pas voir c'est attention à ce qu'on ne voit pas à ce qu'on ne peut pas voir c'est aussi attention à tout ce qui rend notre vie possible ce qui veut dire que le care il est toujours finalement à la recherche d'un accord moral c'est peut-être aussi ça qui le différencie du soin oui je crois qu'il y a vraiment cette idée alors d'accord et puis aussi de critique c'est-à-dire c'est toujours un regard sur soi-même y compris d'ailleurs pour le féminisme c'est ça qui a été intéressant c'est que le care n'est pas forcément bien vu chez toutes les féministes parce que le care a été aussi une façon de faire retour sur certaines approches premières du féministe qui voulaient juste la promotion des femmes les faire réussir comme les hommes mais sans se rendre compte que c'était aussi au détriment d'autres femmes qu'on mettait à leur service et donc après évidemment les féministes se rendent compte de cela il ne s'agit pas du tout de dresser les personnes les unes contre les autres mais simplement d'essayer de comprendre finalement comment chaque mouvement chaque conquête d'autonomisation se fait parfois donc au détriment ou alors en s'appuyant ce n'est même pas au détriment mais grâce avec l'aide d'autres personnes comme pendant la révolution française tous les hommes qui ont été aussi aidés par des femmes qui ensuite ont été invisibles donc c'est vraiment ce type de mécanisme que je trouve intéressant et là vraiment moral parce que qu'est-ce que c'est la morale aujourd'hui c'est vraiment d'essayer de se rendre compte aussi que beaucoup de valeurs politiques morales compromettes se sont développées finalement avec l'invisibilisation l'aide et la négligence d'autres personnes et donc à partir de là bien sûr le care c'est très subversif puisque ça oblige à se rendre compte en fait de la masse des invisibles qui nous permettent finalement aussi des conquêtes des mobilisations etc etc Sous-titrage MFP.